Sous-titrage Société Radio-Canada Super. Tant mieux pour moi. Comme ça, au moins, je pourrais goûter à la saveur pure de ton haleine. Père. Bébé. Allez, chérie, je t'ai fait le petit déjeuner. Wow. Bien que ça me ferait bien plaisir de te regarder manger, mais... Je suis déjà en retard au boulot, mais je vais le compter comme l'une de mes pertes. Bébé, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de chance de t'avoir ? Ce que tu as fait ? Je me le demande aussi. Chérie, je dois partir. Passe une bonne journée. Toi aussi, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Prends soin de toi. Je le ferai. Bye. Je t'aime. Moi aussi. C'est devenu dur. Je croyais qu'on avait encore assez de sauce dans ce congé-là. Allô, bébé. Chérie, qu'y a-t-il ? Tu as l'air contente. Bébé, je viens de rentrer épuisée. Je viens de constater qu'il n'y a rien à la maison. Comment ça ? Tu n'as pas contrôlé le matin. Bébé, je suis désolée. J'ai complètement oublié. Mais j'aurais juré qu'il y avait quelque chose au congé-là quand je partais. D'accord, je suis déjà proche de la maison. Je vais devoir faire des ménages pour voir un peu ce que je peux trouver. Vraiment ? Oui, c'est plus rapide que de commander. Oh, bébé, t'es vraiment le meilleur. Je t'aime encore plus. Ok, à toute. Il est trop chaud. Non, bébé, je suis sérieuse. Si je n'étais pas qui je suis, m'aimerais-tu toujours ? D'accord. Peux-tu au moins me dire qui tu serais si tu n'étais pas celle que tu es ? Afin que je puisse savoir ce à quoi je m'engage. D'accord. Tu vois, si j'étais, disons, une chaise, un cafard, un ventilateur, tout ce dans toi-même, tu peux imaginer. Oh, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, viens me sauver de ce piège. Tu es vraiment sérieuse, là ? Non, bébé, je suis sérieuse. Tu dois répondre à la question. Bébé, je suis sérieuse. Ok, chérie. Je t'aimerais, même si tu étais un... Même si tu étais un moustique, je t'aimerais. Bébé, tu veux dire que je suis un parasite ? Mais, bébé, tu viens toi-même de te traiter de cafard. Bébé, je t'aimerais pour l'éternité et je continuerais toujours à t'aimer jusqu'à la fin de ce monde. Oh, et moi, je t'aimerais, même si j'étais un arbre. Au moins, je serais géant. Mon bel, qui regrette. Je préfère des arbres qui produisent des fruits. Quel genre de fruits ? Des fraises, par exemple. Des trucs sucres. Des fraises, par exemple. 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 Bébé, qu'est-ce qui se passe? Bébé, la seule chose à laquelle tu dois penser en ce moment, c'est de dormir. Il se fait déjà tard. Bébé, j'aurais voulu qu'on ait déjà des enfants. Chérie, nous sommes mariés depuis trois ans. Ce qui veut dire qu'on aurait déjà dû avoir un mini-bois au toit qui rompe partout dans la maison. Bébé, voyons, nous avons déjà parlé de ça. Le médecin a dit que tous les deux nous allons bien. Donc, pas de pression. Dieu nous en donnera autant d'enfants que nous en voudrons au bon moment. Faut quoi? Ça prend trop de temps, bébé. Chérie, les bébés viendront, d'accord? Allez, viens par là. Allez, viens, couche-toi auprès de moi. Les bébés viendront, ok? J'ai vraiment trop hâte. Ça va aller. Ma puce, ça fait des décennies. Des cercles, mon ami. Tu m'as tellement manqué. Oh, ma puce, tu m'as aussi manqué. Tu sais quoi? On doit sortir un de ces quatre, probablement, pour se rattraper. Qu'en penses-tu? J'ai pensé à ça. Vu que tu es une femme mariée, ce serait très difficile de trouver un temps convitable. Non, non. Ce n'est pas un problème. Dès que tu es prête, je le serai. Tu n'en parles pas à ton marié? Voyons, ma chérie. Tu sais que j'ai épousé l'un des meilleurs hommes du monde. Léonard n'a aucun problème avec ça. Il ne me dit jamais non. Oh, si elle est une pote, mes femmes. Ouais, t'as raison, là. C'est exactement ce genre du mec que je souhaiterais. D'accord. Alors, je t'appelle, n'aide mon patron, me donne une pote. D'accord. Tu dois rester bien sage. D'accord? Prends soin de toi. Zuri, Zuri. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Shidi. Le mécanicien? Oui. Il dit qu'il ne pourra pas ramener ma voiture à la maison. Alors qu'il m'avait déjà assuré qu'il était déjà en route. C'est ça. Pourquoi fait-il toujours comme ça? Pourquoi? Comment suis-je censée arriver au boulot? Bébé. Allez, c'est bon. Calme-toi. Et ne laisse surtout pas Shidi te taper sur les nerfs ce matin. Tu sais quoi? Je vais te déposer à ton boulot avant de me rendre au mien. Vraiment? Oui. Je n'aimerais pas que ma sublime épouse tombe sur un chauffeur de taxi complètement cinglé ce matin. Oh bébé. T'es pas le meilleur? Je sais que je le suis. Merci infiniment. C'est bon. Je t'aime. Je t'aime davantage. Ok chérie. Dépêchons-nous de temps d'arriver en retard. Oui, oui, oui. J'ai presque fini. On y va alors. Non bébé. C'est mon tour. Tu es sur cette chaîne de football depuis. Bébé. Ok, d'accord. Le match est à la quatre-vingtième minute. Il est déjà presque à la fin. Donc, une fois qu'il est fini, tu pourras regarder ce que tu veux. C'est ton match en direct, chérie. Ok, ok, ok. Tu as gagné. Bébé. Je veux passer quelques jours avec Zoré. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Une escapade? Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non. Zoré est ton ami. Si vous voulez vous balader, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Je savais que tu allais dire ça. Bébé, t'es trop chou. C'est bon. Mais j'ai un véritable problème avec ta nutrition. J'aurais aimé remplir le congélon pour toi bébé. J'ai énormément de boulot. Je doute d'avoir le temps de faire ça. C'est bon mon amour. Je peux m'occuper de moi-même. C'est vrai. Bien sûr, je suis plus un gamin. Comment pourrais-je te recompenser d'être si gentil bébé? Tu veux vraiment payer? Ouais. Je pense avoir… Arrête! Mais bébé, j'ai mes guêtes de te laisser vraiment tout seul. Bébé, ça va aller. Oui, j'ai oublié de te le dire. Poul est dans la ville donc, toutefois, je vais m'ennuyer. Je vais lui passer un coup de fil. Bébé, tu veux dire que je ne vais pas te manquer. Bébé, est-ce que j'ai dit ça? Tu as littéralement dit cela. Non, j'ai pas dit ça et je ne me rappelle pas l'avoir dit. Alors, dis-le. Dis que je vais te manquer. Suis-je déjà amnésique ou alors… Bébé, allez. Tu sais que tu vas me manquer. Tu vas me manquer encore plus. Je t'aime, bébé. Moi aussi, je t'aime. Hey, mec. Wow. Léonardo DiCaprio. Polo. Léonardo DiCaprio. Polo le Grand. On en fait longtemps sans se voir. Honnêtement, je suis très, 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 très content que ce projet a été amené en ville, mec. Exactement. Je suis très content de te voir. Honnêtement, sérieusement, je suis hyper content de te voir après tout ce temps. Je t'assure. Tu sais, j'aurais aimé dire bonjour à ton épouse, mon frère. Ah, dommage, dommage, dommage. Tracy s'est rendu à un week-end de villégiature avec une amie. Week-end quoi ? De villégiature. Tu sais, les choses de femme. Sans toi ? Tu… tu as l'air surpris. Honnêtement, je suis surpris. Je veux dire, de nos jours, quel homme laisse sa femme partir un week-end de villégiature avec du seul saquille ? Wow, 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 doucement sur la gâchette, mec. En fait, elle n'est pas avec n'importe qui. Elle est juste avec une amie. Et vois-tu, je m'en fous de ce que les autres hommes font dans leur mariage. Ça, c'est mon foyer et non une prison. Est-ce que, au moins, tu as perçu des murs d'une prison lorsque tu venais ? Calme-toi, calme-toi, mon frère. Dans tous les cas, c'est très impressionnant de te voir. Mais quant à moi, tu sais qu'elle ne pourra jamais faire ça. Je te connais, non ? Et je te connais très bien. Mais à chacun sa vie, pour ainsi dire. J'espère que tu me comprends. Tu as raison, tu as raison. Oh, Leonardo DiCaprio. Polo, mon mec sûr. Mon pote, je suis heureux, mon frère. Ouais, je t'assure, mais… Je dois dire que cette ville, tu vas bien. Est-ce que tu vas bien ? Vraiment ? Et j'ai trop hâte de revenir dans cette ville pour faire l'achat-faire, comme on le fait ça, mon frère. Ce mec, ce mec. Mon pote, mon frère. Ah, j'espère que tu t'amuses. Oui bébé, tu sais comment elle sourit. Elle est constamment amoureuse, positive. Ouais, elle ferait mieux de bien prendre soin de toi. Sinon, j'appelle la police pour elle. Non bébé, ce n'est pas nécessaire. Tu sais qu'on ne s'ennuie pas. Mais oui, nous étions à la plage aujourd'hui. Wow, c'est vrai ? En bikini à la plage. Je suis vraiment très impatient de voir toutes tes photos. J'en ai déjà envoyé des tonnes. Ça, c'est ma puce et je sais de quoi tu es capable. Bébé, tu sais, cette maison n'est pas du tout la même sans toi. Et je m'ennuie tellement. Oh, tu me manques aussi bébé. Comment fais-tu pour la nourriture ? Oui, à ce sujet... Ça va en général. J'ai cuisiné des légumes sautés que je suis sur le point de déguster là tout de suite. Oh ouais ? J'ai oublié que j'ai posé un super condomble. Ah, tu peux le dire encore et encore. Bébé, je dois te laisser. J'ai trop hâte de rentrer à la maison te rencontrer tout sur mon séjour. Je t'aime bébé. Moi aussi je t'aime mon amour. Sois sage, ok ? Bye. Bébé, je ne faisais que crier. Et le cheval ne faisait que galoper. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Et cette faute souris ne faisait que se moquer de bois. Ça devait vraiment être très comique. Non, ce n'était pas comique. J'ai crié littéralement. Maman, maman, je ne veux pas mourir jeune homme. Je suis venue juste m'amuser. Je veux retourner chez mon mari. Ouais, j'imagine. T'inquiète, on va rentrer. Conduis d'abord ce cheval. Ah, mon Dieu. Mais je suis vraiment très content que tu as aimé. Ouais. Et tu sais ce qui va se passer ? Je pense que nous devons aussi avoir notre propre villégiature. C'est vrai. Mais ne sois pas encore très vite de joie, ok ? Nous le ferons seulement lorsque je serai de retour de mon voyage d'affaires. Pas de soucis. Au moins, on va s'amuser comme des fous. Ouais. Je vais attendre. D'abord, c'était à mes oreilles. Maintenant, avec mon petit cœur. Ah. Oh bébé, tu vas conduire ce cheval. Moi ? Oui, toi. Je veux t'entendre crier. Moi ? Toi, tu vas crier comme ça. Papa ! Papa ! Attends, attends, attends. Moi, crier sur un cheval ? Bébé, tu vas crier. Je peux conduire n'importe quoi. Je peux conduire un chariot. Je peux conduire n'importe quel ange. C'est béni. Pour être un grand garçon. Parce que je suis un homme en mon feu. Tu vois, moi, avoir peur d'un cheval, un simple cheval ? Oh seigneur. T'inquiète. On verra ça là-bas. Je peux te chevaucher et tu me parles d'un cheval. Bébé, arrête. Je ne suis pas un cheval. Je ne suis pas un cheval. Je suis ta femme. Tu es comme un cheval. C'est pour ça que tu parles de cheval, pour que j'arrive à te chevaucher, c'est ça ? Oh, vraiment ? Mais voyons, bébé. Tu n'as aucune idée des plans que j'ai pour toi. Parle-moi de ça. Quelles sont tes options, bébé ? Mes options sont trop nombreuses. Tu n'as aucune idée de ce que je peux faire à ton magnifique corps. Je vais… Bébé, je te rappelle. Bébé. Bienvenue. Est-ce que tu vas bien ? Tu vas bien ? Pas vraiment, bébé. Si. C'est le stress du boulot. Le stress ? Ils sont fous. Comment osent-ils stresser mon bébé au travail ? Ils ne savent pas qui je suis ? Non. Ils ne le savent pas. Attends, attends. Est-ce qu'ils veulent leur dose ? Ils ne savent pas que mon mari est un superman. Tu sais que tu es folle, toi. Allez, viens. Bienvenue, bébé. Merci. Oh là là. Ils voulaient me finir avec le boulot aujourd'hui. T'inquiète. Je vais enlever tout ce stress. Comment a été ta journée ? Eh ben, c'était chouette. Je vais te servir ton repas. Non, pas tant que je n'ai pas dégusté ce repas. Bébé, j'ai dit que j'ai eu une journée très stressante. Je suis un anti-stress et je vais t'en débarrasser. Et je vais l'enlever de toute force. Pas de boy. Bébé, tu vas tellement me manquer. Moi aussi. Trois jours sont trop longs pour être loin de la mort de ma vie. Ce qui est bien, c'est que le temps passe vite. Donc mon bébé sera de retour en arrière de temps. Honnêtement, je voulais que quelqu'un d'autre s'occupe du contrat. Malheureusement, je suis la personne la plus qualifiée. Mais je serai de retour pour toi, mon amour. Ramène-moi des chocolats, bébé. Tu sais que je ne peux pas oublier ça. Quand tu rentreras de ton voyage, on devrait y aller à Zanzibar. Zanzibar ? Oui, il y a plein de plages là-bas. Je pourrais courir partout avec lui pour mon bébé. Je vois. C'est d'accord. Bienvenue dans ma demeure. Waouh ! Ta maison est très jolie et propre. Oui, je sais, je sais, je sais. Attends, attends. Tu es sûre que c'est prudent ? Tu sais qu'il peut rentrer ? Non, c'est mon mari. Il m'informe de tout. C'est beau. Donc, calme-toi. Amusons. Non. Je suis jaloux. Pourquoi ? Je peux être ton mari. Tola. T'as pensé à ça ? Tu ne devrais pas. Ok. Viens là, mon sucre. Bébé. On a déjà parlé de tout ça, pas vrai ? Arrête ces histoires de mariage, ceci est plus excitant. Viens me donner ça. Ah ouais ? Viens me donner ça. Allons-y, mamacita. T'as toutes tes forces. Tola. Bébé, bébé, attends. Ouais ? Attends, attends. Je dois te faire à manger, ok ? Tu as besoin d'énergie pour me chevaucher. Tu as besoin d'assez de force. Vraiment ? Pour me donner ça. Tu te vois comme j'aime. Ça, c'est une bonne idée. Mais ce sera après que j'ai mangé ce repas. Mouvais garçon. Mouvais garçon. Mon bébé. Mouvais garçon. Mouvais garçon. Hey, mon chou. Waouh. On dirait que la nuit sera très longue. T'enfer, bébé. La fête ne fait que commencer. Les choses qui me font vibrer. Portons en tous. Waouh. J'aime ça. Je sais que tu aimes ça. Tu me connais ? Tu aimes danser. Attends, qu'elle te prenne. Portons en tous. Et pourquoi portons-nous en tous ? À l'excitation et à l'aventure. Waouh. Oui, bébé. À l'excitation et à l'aventure. Ça, c'est mon bébé. Ouais. J'ai une chanson que je veux que tu écoutes. Ça m'amène au septième ciel. Mon bébé, tu es vraiment bonne. J'adore t'amener au septième ciel. Chaque fois que nous sommes ensemble, je remercie le Dieu Tout-Puissant. Mon bébé, tu es vraiment bonne. J'adore t'amener au septième ciel. Mon bébé. Chaque fois que nous sommes ensemble, je remercie le Dieu Tout-Puissant. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ce sera la meilleure de toutes les nuits, mon bébé. Oh, j'en doute, bébé. Au vu des magnifiques nuits qu'on a déjà passées ensemble. Bon, bébé. Continuons. OK. J'aime te voir boire. Boire. Et malmène-moi, bébé. Tu veux que je fasse ça ? Tu veux que je fasse ça ? J'adore faire ça, tu le sais, n'est-ce pas ? Oh, bébé. Mon bébé. Viens là. Oh, bébé, tu es trop bon. Vraiment ? Oui. Vraiment ? Je suis prête pour toi. Viens me donner ça. Viens me donner ça. Bébé, mon téléphone. Attends. C'est peut-être Léonard. Que quoi ? On ne sait pas parler des publicités, d'accord ? Attends. C'est lui. Chut. Salut, bébé. Salut, chérie. Comment tu vas, bébé ? On dirait que tu avais l'air insoupli. Tu vas bien ? Oui. Je vais bien. Ça va. Je faisais du sport à la maison. Du sport, tu dis ? Oui, bébé. Tu sais, c'est une bonne solution à l'ennui. Vu que tu n'es pas là. Oui. En fait, j'ai oublié à quel point tu cesserais être créative. Oui, bébé. Tu sais, j'ai tellement hâte que demain arrive au poil au boulot et garder mon esprit occupé. Bébé, tu me manques. Tu me manques aussi, chérie. Plus que deux jours et je serai à la maison. Sérieux, j'ai trop hâte. Bébé, j'ai encore des abdos à faire. S'il te plait. Je ne sais pas. Je vais me fatiguer. Je te rappelle. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mon cœur. Alors, tu as toujours su que je suis mariée. Meilleur aide. Ne garde pas l'ambiance, bébé. Viens faire honneur à mon corps. Avec ton magnifique corps. Pépi. 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 eres Pépi. Envie. Colog. Envie. 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 Réveille-toi ! Hey, papi ! Mamacita, mamacita ! Ouais ! Comment tu vas ? Je vais bien ! Wow ! Tu as fait un excellent boulot hier soir ! Juste comme tu aimes, n'est-ce pas ? Ouais ! Bébé ? Ouais ! C'est pour ça que je me suis réveillée tout ce matin pour tapoter le petit déjeuner au lit ! Pour remplacer toute cette énergie perdue ! Tu sais... Je t'aime ! Merci ! Mange ton repas ! On a un truc, un attentat ! Ouais ! C'est vrai ça ? Oui ! On va reprendre alors ! Vas-y ! Wow ! Ouais ! J'ai pensé ! Prou part ! Et puis... J'ai pensé ! Tant que j'ai pensé ! J'ai pensé ! Bébé ! Attends, attends. Quoi ? J'ai cru entendre un bruit. T'as entendu ? Quoi ? Oh, ça vient sûrement de chez les voisins. Vraiment ? Nous sommes tout seuls ici, bébé. C'est mieux. Parce que je ne veux que rien ne vienne te rompre. Rien, bébé. Tu le sais. Juste toi et moi. Viens là, ma puce. T'es trop bonne, bébé. T'es trop bonne. T'es trop bonne. Tournne. T'es trop bonne. C'est parti. 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 Je ne sais pas ce qui m'a pris. Trécy, 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 Trécy. C'est bon. Je ne suis pas en colère contre toi. Vraiment. Je sais que ce n'est pas. Ça n'est pas. Ça n'arrivera plus jamais de la vie. Je te le promets. Allez, va prendre une douche. Va prendre une douche. Que j'aille me toucher. que je suis pas en colère. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, bébé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bébé, tu es pas déjà au travail. Oui, et comment tu te sens ? Pas trop mal. Tu te sentiras mieux, d'accord ? Eh bien, bois juste beaucoup d'eau. Et si le mal de tête persiste, tu peux m'appeler. Ok, bébé. Fasse une bonne journée. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue. Bienvenue. Comment a été ta journée ? C'était bien. J'ai... J'ai une surprise pour toi. Vraiment ? Bébé. Oui. Ouvre-la. Ok. Quoi ? Un billet pour la Tanzanie ? Bébé, bébé, merci. Bébé, ton amour. Tu sais, nous avions planifié un voyage avant mon départ. Oui, je sais. Mais... Il n'y a pas de mai. Nous irons en Tanzanie. Zanzibar, pour être précis. Nous allons passer de très bons moments de notre vie. Là, tu pourras danser. Avec ton bikini, sur la plage. Bébé, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Je suis sans voix. Parfois, je crois que je ne mérite pas ton amour. Tu mérites absolument tout. C'est bon. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ok. Bébé, on voyage avec la grande valise. Oh. Bébé ? Hein ? Est-ce que c'est ce à quoi je pense ? Où as-tu pris ça ? Là n'est absolument pas la question. Tu prends des pilules contraceptives ? Chérie, si tu ne voulais pas encore avoir des enfants, pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Je l'aurais très bien compris. C'est ça le problème, Léonard. Tu es bien trop compréhensif. Tracy, tu es ma femme. Je suis censé être très compréhensif envers toi. Léonard, ta beauté me rend très nerveuse. Tu ne te fâches jamais. Tu acceptes tout ce que je t'ai dit. Je peux même te demander de te couper un doigt et me le donner. Et tu diras. Ok, Tracy. Et tu me le donneras sur un plateau. Qu'est-ce que tu veux ? Que tu sois un être humain normal. Et arrête de jouer les sangs tout le temps. Mais bon sang, Léonard. Tu m'as attrapé en pleine adultère sur l'autolique conjugale. Ta colère n'a même pas duré cinq minutes. Tu ne m'as même pas demandé pourquoi je l'ai fait. Te voilà avec la preuve que j'ai menti. vouloir des enfants durant toutes ces années. Et tu veux être toujours compréhensif comme d'habitude qui fait ça. Ok, je suis désolé. Pourquoi est-ce que tu l'as fait ? Ta douceur devenait très annueuse. J'avais besoin d'un truc pour me sentir vivante. Je voulais un homme au fort tempérament. Tu vois, cette excitation qui va avec les disputes et la réconciliation. On ne se dispute pas. Léonard, on ne se dispute pas. Tu es trop. Parfait, Léonard. Tu résoudres toutes les disputes avant même qu'elle ne commence. De cacher ma liaison est un bon moyen pour moi de ressentir un petit peu d'aventure. Tu es folle. Oh. C'est toi, le fou. Parce que je n'ai jamais vu un homme qui donne l'accord à sa femme de l'autre paix. On a fait les vœux, Tracy, de rester avec l'autre dans toutes les épreuves. Ce n'est pas de ma faute si tous les hommes que tu as rencontrés manquaient d'intégrité. Trécy, Trécy. Non, laisse-moi tranquille. Trécy, ne me fais pas ça. Je t'en prie. Je ne suis pas assez bien pour toi. Je suis égoïste. Trécy, je t'ai blessé tellement de façons. Je sais que tu as dit ma voix pas te l'aimée. Je ne peux pas vivre avec l'au-re-mort. Bébé, attends. Trécy, je t'aime. Et je sais que tu m'aimes. Arrête ça. Léonard, arrête ça. Je t'ai trompée. Et ce n'était pas une erreur. Quand je t'ai dit que j'étais en vieillière tueur avec Zuri, je te mentais. J'étais avec Tola. Arrête, s'il te plaît. Je n'ai jamais fait le petit déjeuner. C'est toujours toi qui le fais pour moi. Et je l'ai fait pour Tola. Trécy, arrête, s'il te plaît. Léonard. J'ai bouché avec Tola sur notre lit conjugal. Sur notre lit conjugal. Je t'ai dit, arrête ça. Bébé ? Trécy ? Officier ? J'ai tué ma femme. J'ai tué ma femme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...